Notre témoin du jour, c'est Maître Joseph Cohen-Saban, l'avocat de Bruno Vendéli. Il va revenir sur les accusations de Yanis Marchal contre son client. Rappelez-vous avant-hier, Yanis Marchal a publié des stories troublantes dans lesquelles il accuse Bruno Vendéli d'agression sexuelle sur mineurs. Hier, il nous a annoncé qu'il allait porter plainte. On regarde ensemble la story de Yanis Marchal. Vous avez donné les dernières infos de cette affaire qui est incroyable. Et on en parle ensemble. Regardez. Coucou, ça va ? Ça fait longtemps, ça fait 20 ans. Tu peux porter plainte pour diffamation tant que tu veux. On s'est tous retrouvés. On parle tous de toi entre nous. On sait tous à quel point tu as abusé notre vie et on va s'occuper de toi. Je vais m'occuper de toi personnellement. Dis-toi juste que ce sera moi le mec, l'homme responsable de tout ça. Il est temps. La liste est trop longue et ça suffit, en fait. Donc, bonne chance. Prépare-toi parce que je serai sans pitié. Et vraiment, je veux que tu le saches, je serai sans pitié. Alors, Bruno Vendéli a réagi sur Instagram. Il fut une période... Alors, on ne voit rien. On peut le mettre là. Il fut une période. Être vivant, c'était travailler, se passionner. Toujours chercher à être meilleur humain au travers de sa vie. Aujourd'hui, on est avocat, juge, bourreau sur des réseaux sociaux sans aucun discernement ni réel savoir. Il faut se donner son moment de gloire et de perfection en pointant autrui ou en faisant sa propre publicité. Ne croyez pas que ce jeu puisse m'intéresser. Mon avocat, lui, fait de la justice une vérité. Ma plainte contient certainement ce qu'il faut envers cette mascarade qui voudrait me faire passer pour un monstre. Prenez le temps d'écouter. En place, c'est lieu de suivre une mode. Un besoin de reconnaissance. Oui, un chemin qui allègera votre conscience. Oui, je n'ai pas à baisser la tête face à la personne que je suis. C'est écrit en petit. Vous avez encore une fois méprisé la présomption d'innocence. Donc, mon avocat, dès ce soir, saura poser les mots, dire ce que certains ont sûrement besoin d'entendre, là où d'autres ne le veulent pas. Je vous laisse face à votre tout savoir. Menacer quelqu'un n'est pas preuve de votre force, mais de votre faiblesse. Je ne menace pas. J'agis peut-être autrement que vous. Mais je crois, à un moment donné, aux valeurs de ce que notre justice est en capacité de décider. Je vous remercie l'excellent Maître Joseph Cohen-Sabon d'être avec nous. Cette affaire, elle est incroyable. Yanis Marshall a déposé plainte contre votre client ? Non. Non, pour l'instant, non. Non, toujours pas. D'accord. C'est juste par les réseaux sociaux, en fait, qui s'est manifesté. Oui. Alors, c'est la première fois que votre client est accusé de tel fait ? Pas tout à fait la première fois, car il y a eu, il y a quelques semaines, au mois de décembre, une première salve d'attaque contre lui, mais c'était pareil de l'Instagram ou du TikTok ou je ne sais quoi. D'accord, mais pas de plainte ? Ah non, non, non. Je n'ai jamais... Pas à ma connaissance. D'accord, oui. J'ai entendu dire, puisque j'ai suivi une interview qu'il a donnée depuis l'Australie, qu'il y avait eu des plaintes par d'autres, mais qu'il n'avait rien donné. Voilà où j'en suis. D'accord. Alors, il connaît Yanis depuis combien de temps ? Il connaît Yanis depuis combien de temps, Bruno Vendéli ? Pardonnez-le. Il le connaît depuis combien de temps ? Moi ? Non, Bruno Vendéli. Ah, il connaît depuis combien de temps ? 30 ans. 30 ans, d'accord. Ah oui, donc il est tout petit, oui, parce qu'il l'a connu. Ils se sont rencontrés comment ? Dans le cadre des cours de danse. C'était son professeur de danse. Il était mineur à l'époque, Yanis. C'est ça, Gilles ? Oui, il était mineur, et puis donc, lui, il dénonce une agression sexuelle. Alors, aujourd'hui, selon mes informations, il a expliqué que 8 personnes l'avaient contactée pour décrire des faits similaires. Est-ce que vous avez la connaissance, vous, d'autres personnes qui s'agrégeraient à Yanis Marchal ? On m'a parlé d'une plainte déposée par une maman en 2015 à propos de son enfant de 14 ans. Est-ce que ça, vous avez des infos ? Alors, plainte déposée, peut-être. Mes plaintes qui ont donné lieu à quoi que ce soit, certainement, non. Ça, j'en serais forcément informé. Par conséquent, là, non. Par ailleurs, en ce qui concerne des gens qui se seraient groupés, vous avez vu, sans doute comme moi, qu'il a écrit un peu partout pour dire, pour faire une recherche de témoins. J'ignore ce qu'il a pu avoir comme témoin, qu'il a pu obtenir comme témoignage. Moi, ce que je sais, c'est qu'on est proche d'un procès, mais ce n'est même plus le procès stalinien. On a quelqu'un qui écrit. « Je vais déposer plainte ». Il ne l'a toujours pas fait. Et ça fait quelques semaines. Il a été il y a deux jours sur certains réseaux, mais par ailleurs, ça fait, sur la région de Cannes, ça fait maintenant depuis plus d'un mois que ça tourne. On a un feu qui s'est allumé, qui est en train de détruire, il faut le dire, parce qu'avec ou sans procès, il est détruit, Vendéli. On le sait, c'est comme ça. Qui s'est allumé, il n'y a pas une plainte. Je ne sais pas ce qu'on lui reproche. C'est les procès de Moscou, ça. Si j'avais devant moi une plainte, je viens, je vous en parle ou je ne viens pas, je ne vous en parle pas. Je prends mes responsabilités. Mais là, je ne sais même pas. D'accord. C'est fou qu'on me reproche. C'est délirant. Alors, ça a été quoi la réaction de Bruno Vendéli après les stories de Yanis ? Il a un plongeon. Ah, il devient fou. Il est sous terre, il a huit pieds sous terre, plus personne ne veut lui parler, il se fait insulter partout. Voilà, qu'est-ce que vous voulez ? Il ne peut rien faire. On ne se défend pas. C'est quoi sa version à Bruno ? Je n'ai même pas envie d'en parler. Je vais vous dire pourquoi. Mais je vais en parler, bien entendu. Je ne vais pas esquiver. Mais je n'ai pas envie d'en parler parce qu'il essaie de trouver ce qu'on pourrait lui reprocher. Alors, il est vrai qu'il a eu ce garçon comme élève, il y a 20 ans. Élève à 34 ans, aujourd'hui. Il a traversé des choses. Et là, je ne balance pas des infos qu'on ne connaît pas. Il a écrit que lui-même. Pourquoi il s'est fait virer TF1 ? Parce qu'il était toxico. Il arrivait à torcher sur les plateaux. J'en savais rien. C'est lui qui l'a écrit. De la même manière, il y a eu plein de choses qui se sont passées dans sa vie. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, on puisse se défendre face à quelqu'un qui nous parle d'un truc 30 ans après ? C'est quoi la version de Bruno Vandelli, aujourd'hui ? Il admet l'idée qu'il y a eu, autour des 16 ans de ce garçon, un rapprochement affectif. Ils étaient amoureux l'un de l'autre. Ce qu'a admet d'ailleurs Marshall. Il y a eu ça. Mais jamais ni de viol, ni de choses comme ça. Qui d'ailleurs, à l'instant où je vous parle, ne lui sont pas reprochés. Je me fonde sur ce qu'écrit Marshall. Il dit 14 ans. Oui, mais Marshall dit 14 ans, mais qui vous dit que c'est 14 ans ? Non, mais il dit 14 ans et que ça s'est terminé à 16. Mais si ça a commencé à 15 et que ça s'est terminé à 16... Non, parce que ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même majorité sexuelle, etc. Vous, votre client, il dit c'est 16. Et c'est pour ça que je suis fou furieux de devoir parler de quelque chose sans base, sans une plainte, sans des éléments, sans des données. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Vous nous tenez au courant de l'affaire. Je saurais comment revenir vers vous. Ah oui ? Avec plaisir. Vous savez... Je sais comment revenir vers vous. Comment ? C'est vrai ? Je descends, je me mets sur une plage à Cannes et j'appelle. Exactement, il y a eu bien. Et vous arrivez. Exactement, c'est vrai. On se croisera à Cannes avec grand plaisir. Ne vous inquiétez pas, Gilles Verdez ne vient jamais dans cette région. Je sais où on croise Marco. Tout va bien. Mais pas Gilles, bien heureusement. On va passer à l'invité du soir. Vous avez regardé le complément d'enquête sur Jordan Bardella hier ou pas ? Non. Vous ne regardez pas cette émission ? Non, ce n'est même pas ça. Je préfère lire après ce qui s'est dit. Mais regardez, je sais pas. Vous allez regarder ce qui va se dire là maintenant. Ah ben là, je vais me...